Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Plus de 1000 médecins, chefs de service ou de structure menacent de quitter l'hôpital. Demain, mardi 14 janvier, ils présenteront leur lettre de démission collective. Ils demandent à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, d'ouvrir rapidement des négociations pour sauver l'hôpital public en lutte depuis des mois. Tout corps de métier confondu, quelles conséquences pourrait avoir cette démission collective ? Faut-il un nouveau plan hôpital ? Bonjour professeur Hartmann. Vous êtes chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux. Vous faites partie de ces 1000 signataires médecins, chefs de service ou de structures hospitalières prêts à démissionner de vos fonctions administratives, c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement professeur ? Concrètement, démissionner de ces fonctions administratives, ça veut dire que d'abord on gérera les services collectivement, on continuera à soigner les gens bien sûr, et ça on le fera toujours de manière collective en équipe, mais on ne répondra plus, on ne sera plus en lien avec l'administration en particulier sur les thèmes de produire toujours plus d'activités, nos bilans financiers, ces thèmes dont on ne supporte plus d'entendre parler. Pourquoi ? Expliquez-nous. Vous savez, depuis 10 ans on subit l'ambiance de l'hôpital entreprise, c'est-à-dire qu'on nous a demandé, nous on prodiguait des soins, on s'est mis à nous demander de produire du séjour, de produire de plus en plus de séjours pour rapporter de l'argent à l'hôpital, et c'est un jeu de dupe parce que la sécurité sociale a un budget fermé, donc elle n'a pas pu suivre, donc on nous a supprimé au fur et à mesure de plus en plus de moyens, et les conditions de travail des personnels en particulier sont devenues très difficiles, et on a perdu beaucoup, beaucoup d'infirmières. Moi dans mon service, il y a 4 ans, toute mon équipe est partie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les conditions, j'ai dans mon service une unité particulière, que les anglo-saxons appellent un food center, c'est-à-dire un centre expert pour le pied diabétique, où on essaye d'éviter les amputations sur des gens qui vont très très mal, avec des abcès, de la gangrène, et les conditions de travail à 13 lits, les patients sont très lourds, par moments les infirmières se retrouvaient seules dans cette unité, et elles ont fini par craquer parce qu'elles étaient en espèce de choc post-traumatique quand elles passaient là. Et donc au fur et à mesure, elles m'ont dit que ce n'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça. Donc elles sont parties. Donnez-nous des exemples. Ça veut dire quoi, des conditions comme ça ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple ? Des conditions comme ça, c'est-à-dire que sur ces patients, il y a des transfusions, ils reviennent du bloc opératoire, ils risquent de saigner, ils sont tous sous insuline, beaucoup sous morphine, donc il y a des effets secondaires, il y a des choses à surveiller. Les quotas actuellement à l'hôpital, on nous dit une infirmière pour 13 ou 15 lits. Je me suis battue pour garder deux infirmières dans cette unité, mais par moment, vous voyez, quand il y en a une qui partait, pendant trois mois, on nous disait délai de carence, pendant trois mois pour faire des économies, elle ne sera pas remplacée. Donc elles se retrouvaient seules. C'est une question de sous-effectifs, professeur ? C'est une question de sous-effectifs. Donc de sous-effectifs, elles ont été découragées, elles sont parties actuellement à la PHP, il y a 800 postes vacants d'infirmières, donc depuis deux ans, on est parti en vrille, c'est-à-dire que maintenant, on est obligé de fermer des lits par manque de personnel. À la pitié, de temps en temps, il y a 100 lits fermés. À la pitié, ça a pitié. Alors dans mon service, pourquoi je vais donner ma démission ? Parce que je suis amenée à faire des choses non éthiques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le vendredi, le samedi et le dimanche, il n'y a qu'une infirmière portée dans cette unité. Donc le vendredi, quand on se rend compte que les douze patients qui sont là sont extrêmement lourds, eh bien on appelle celui qui devait rentrer pour éviter d'être amputé, et on lui dit « Écoutez, monsieur, on ne pourra pas vous prendre. Il va falloir que vous alliez aux urgences près de chez vous et on vous prendra quand on pourra. » Et qu'on prend un malade moins lourd. C'est terrible, c'est une perte de chance terrible. Et si vous voulez prendre le patient le moins grave, au lieu de prendre le patient le plus grave, c'est insupportable. La ministre Agnès Buzyn a annoncé un plan d'urgence. Quelles conséquences ont selon vous ? Elle a proposé quelque chose, mais vous savez, on ne demande pas des choses folles. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le budget qui vient d'être voté pour l'hôpital public est à nouveau un budget à la baisse. On dit le contraire ? Alors en fait, il y a des charges, toujours à l'hôpital public, il y a des salaires, il y a des traitements de plus en plus chers, les patients vieillissent, ils sont de plus en plus graves, donc ils demandent de plus en plus de moyens. Et donc chaque année, si on veut juste couvrir les charges, il faut augmenter le budget de 4%. Et ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, là, c'est 2,3. Donc on nous met à nouveau en déficit cette année. Donc en effet, Agnès Buzyn, elle a proposé 200 millions de plus, elle a mis 200 millions de plus sur la table. Mais juste pour être à l'équilibre budgétaire, pas en avoir plus, être à l'équilibre, il fallait 800 millions, il en manque encore 600 millions. Mais alors d'après vous, professeur, est-ce que ça signifie que la ministre ne se rend pas compte de la situation réelle ? Ou bien que l'on fait des économies et que ces économies conduisent des services comme le vôtre, donc en diabétologie, à des situations qui sont absolument insupportables ? Quel regard portez-vous là-dessus ? Ce qu'on a compris, c'est que tout ne dépend pas d'elle. On a été reçus une fois, elle nous a dit quand même qu'on se plaignait, que les choses n'allaient pas si mal. Mais en fait, ça dépend quand même du ministère du Budget. Donc il y a des économies qui sont faites encore sur l'hôpital public. Alors il y a cet aspect-là, on demande aussi, pour faire revenir les infirmières qui ont fui l'hôpital public, que leur salaire soit presque au niveau de celui de l'Europe, presque, c'est-à-dire d'être augmenté de 300 euros par mois. Elle ne serait même pas au niveau de l'Europe, mais ça serait déjà un peu mieux. Vous, vous êtes professeur en diabétologie. Le diabète, cela concerne 3 millions de Français. Le service que vous évoquez est un service qui arrive à des situations extrêmes puisque vous êtes là pour tenter d'empêcher les amputations. Mais pour le reste, est-ce qu'on peut dire que les patients diabétiques sont bien traités en France, bien suivis à l'hôpital, professeur ? Les patients diabétiques, la plupart des patients diabétiques sont suivis par leur médecin généraliste. Donc là, on ouvre un autre problème. C'est en ce moment les déserts médicaux. Sûrement qu'il y a des difficultés de suivi pour ces patients. Sûrement parce qu'ils arrivent aussi quand même très tard avec des complications. Trop tard ? En tout cas, au niveau de ceux qu'on voit avec les problèmes de pied diabétiques, arrivent tard à l'hôpital, c'est vrai. Il y a des défauts de parcours de soins actuellement. Est-ce qu'ils sont imputables à des questions de gestion, d'équilibre budgétaire avec aujourd'hui des dépenses insuffisantes en santé, selon vous, professeur ? Alors en ville, ce n'est pas si clair que ça. Par contre, ce que je sais sur l'île de France, c'est que comme ces patients sont lourds, au début, vous savez, quand ils arrivent, ils rapportent à l'hôpital. Puis quand ils restent un peu trop longtemps, ils ne rapportent plus. C'est ce qu'on appelle des bêtes bloqueurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont... Des gens qui restent trop longtemps dans un lit. Voilà. Et qui nous empêchent de faire du séjour sur ce lit. Et je sais qu'en Ile-de-France, il y a beaucoup de lits pour ces patients-là qui ont fermé à cause de cela. Parce qu'ils coûtent cher, ils finissent par parapporter. Et je sais qu'il y a des centres sur l'Ile-de-France qui n'en prennent plus de nouveaux. Donc il y a une énorme demande par rapport à cette pathologie à laquelle on ne peut plus répondre actuellement. Merci beaucoup professeur Agnès Hartmann. Je rappelle que vous êtes chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre du collectif Inter-Hôpitaux. Vous faites donc partie de ces 1000 signataires médecins qui sont prêts à démissionner si des négociations avec la ministre Agnès Buzyn n'avancent pas. 7h21 sur France Culture.